Giovanni, depuis le stade, est-ce que vous avez été surpris par l'écart ce soir, notamment au score, sur l'ampleur du score ? Rebonsoir mes Saoud, écoutez, avec Nicolas Chébriand qui m'accompagne quand même, l'immense Nicolas Chébriand, l'écart oui, parce qu'on parlera évidemment en long, en large et en travers de Kylian Mbappé qui a été stratosphérique et qui change évidemment beaucoup de choses, mais moi je ne pensais pas que les Marseillais allaient être aussi peu agressifs, je les ai trouvés très désordonnés, d'habitude c'est une équipe qui est toujours proche du porteur de la balle, là ils étaient constamment à contre-temps, évidemment qu'on savait qu'avec l'absence de Chancel Mbemba, parce qu'on parle beaucoup de la présence d'Mbappé, mais l'absence d'Mbemba change énormément de choses pour l'Olympique de Marseille, je m'attendais à ce que les Olympiens soient beaucoup plus agressifs, on a tout de suite vu qu'Mbappé est dans un grand soir, je ne devrais peut-être pas dire ça, il y a des anciens joueurs sur le plateau, mais quand tu as un mec qui touche plus de terre comme ça, tu te rapproches de lui, tu essayes de jouer avec de la ruse, de le faire sortir de son match, de lui mettre un peu des coups, de le faire déjouer, de faire quelque chose, et il m'a manqué ce côté vicieux et agressif des Marseillais ce soir, et ça je trouve que c'est une surprise. Oui, moi je suis scandalisé par ce que j'entends, il faut lui mettre des coups, Non mais dans le bon sens, vous ne souscrivez pas, je ne souscris pas, Non mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui dit, qui moi m'a étonné, c'est que le match est terminé à 2-0, or, tu sais que dans le foot, quand tu es 2-0, si tu en mets un, il y a beaucoup de choses qui changent en fait, non mais c'est pas juste un but, t'as mis, t'es quand même, t'as fait 75% de but, et j'ai été étonné en fait qu'à 2-0, il y ait cette espèce de, voilà, ça c'est juste ça. Jean, qu'est-ce qui vous a surpris ce soir, dans l'écart qu'on mesure ce soir entre les deux équipes ? Non mais je pense que l'OM était moins bien aussi, moi je trouve que physiquement, même si tout le monde dit dans le premier quart d'heure, ils étaient présents, moi je trouve que je n'ai pas revu le match de coupe, j'ai vu, même là dans ce moment, où ils étaient un peu mieux, je trouvais qu'il y avait pas mal d'écarts à chaque fois qu'ils allaient, qui montaient sur le porteur du ballon, alors est-ce que c'est dû à eux, ou est-ce que c'est dû aussi à Paris, qui a été beaucoup plus juste techniquement, qui était plus à l'aise avec des joueurs, vous avez dit, qui était à un niveau supérieur que ce qu'on connaît jusqu'à présent, et donc peut-être tout ça fait qu'à chaque fois ils arrivent en retard, mais moi je trouve que voilà, après quand ils prennent ce but-là, et en plus le deuxième, parce que l'air d'arrière, je crois qu'ils s'enchaînent, non ? 4 minutes d'une minute, voilà, donc je pense que déjà, ils se sentaient moins bien, tu te sens aussi sur le terrain quand t'es fort ou pas, et tu prends deux buts face à cette équipe-là, tu sais qu'ils sont au-dessus, toi, ce soir-là, je pense que tout a mis bout à bout, on n'a pas vu le même match, et que finalement, moi je trouve que l'écart, je ne m'y attendais pas du tout, et je ne faisais pas semblant avant le match de penser que Marseille pouvait le faire, mais après, quand on voit le match, on se dit que l'écart, il est vraiment logique, parce qu'on a eu trois, mais il aurait pu y en avoir un peu plus, même si Donnarumma a fait deux, trois parades extraordinaires, à 3-0, oui, à 3-0, et tu peux avoir 4, 5 buts d'écart ce soir, en pleine de l'équipe, Ludo, on attend juste les premières réactions, vous avez vu Giovanni qui est en conférence de presse, Jérémy Jalingro, lui, est en zone mix,